Yo les saillants de l'espace, on se retrouve sur G-Connexion avec Split incassable, un glace. Alors normalement il y a eu un effet de vitre cassé, c'est bien fait sur cette chaîne. Parce que la hype présume un peu notre attente sur le film qui sortira en janvier 2019 dans notre pays, qui est la suite directe de Incassable et de Split, comme tu l'as dit en début de cette vidéo. C'est bien de le repréciser. Si tu ne sais pas ce qu'est Incassable et Split, c'est dans la merde. C'est pas bien, c'est pas bien. Parce qu'effectivement c'est un troisième opus. On avait vu Incassable déjà dans les années 90 ou début de l'année, je sais même. Ouais, ouais, on était jeunes. C'était avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson, un film déjà assez connu, très psychologique aussi. Et on a vu Split je crois il y a deux ans. Moi je crois l'avoir vu il y a un an ou il y a deux ans, peut-être au cinéma, je sais plus. On va passer à l'année dernière, c'est très récent. On savait que Split ça faisait suite à Incassable, tu vois. Mais c'était pas vendu comme ça. Moi quand on m'a vendu Split, on m'a vendu James McAvoy qui fait un mec avec de multiples personnalités. Et t'as une référence à Incassable dedans. Tu te dis, oh putain, pas mal bien fait et tout. Et là qu'est-ce qui se passe en fait ? La suite de ce Split met en avant et en lien les personnages des deux premiers films en fait. Tu vois, tu peux regarder Split séparément sans avoir vu Incassable. Mais c'est bien, maintenant si t'as vu Incassable, tu vas pouvoir regarder Glass qui va sortir au mois de janvier. Parce que t'as les personnages des deux oeuvres qui se réunissent en fait. Je dis deux oeuvres pour ce qui est du cinéma. Puisqu'effectivement c'est des films qu'on peut voir séparément sans pour autant qu'il y ait de problème. Alors que là, maintenant, bah t'es un peu obligé d'avoir vu les deux précédents. Sinon tu vas te dire, mais merde, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah il faut dire que c'est... Parce que tu vas voir l'alliance des super vilains, t'as Samuel L. Jackson, ce personnage tout du moins. Et le personnage de James McAvoy qui vont se rencontrer dans ce troisième opus. Dont la bande-annonce est en description si tu veux voir ce que ça donne. J'avais bien aimé les deux premiers. Maintenant on peut parler de suite comme si c'était vraiment... Bah c'est une trilogie quoi finalement. Pour l'instant ouais. Ouais, j'ai hâte de voir la bande-annonce VO. J'étais dans l'ambiance, j'étais en mode, oh putain faut que je re-saute. La bande-annonce VF. Évidemment, tu sais c'est une bande-annonce. Tu sais comment c'est doublé ? On appelle les comédiens et ils doublent juste les textes qui sont là. Donc ils ont pas les scènes en fait tu vois. Et donc j'étais plus en mode, ah d'accord ça va être comme ça et tout. Plus pour écouter les répliques, qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais j'ai hâte de voir le film. Pour mon avis je suis super impatient et j'ai hâte de voir le travail une nouvelle fois de James McAvoy qui était excellent dans Split avec toutes ses personnalités. C'est ce que j'allais dire parce que moi il m'avait subjugué en fait. Comme toi on m'avait dit va le voir, il y a 20, 21, 22 ou 23 personnes, t'es je sais plus. Ou 24 même. Je fais, ah ouais putain ça va être ouf et je l'attendais. Et j'ai été le voir et je me suis dit mais ce mec c'est un génie. Parce que jouer autant de rôle en même temps d'un claquement de doigts tu changes d'une personnalité et ça se voit physiquement dans son comportement, dans le langage verbal, non verbal. En fait t'as tout, tu te dis mais le mec il se transforme. J'avais été vraiment sur le cul avec notamment aussi un des rôles phares qui est la bête. On va pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu mais ceux qui l'ont vu vont savoir quelle est la référence. Et c'est surtout du coup cette bête, une de ses personnalités qui va être exploité et mis en avant dans cette suite qui est classe. Et on va pouvoir du coup profiter encore une fois de ce jeu d'acteur phénoménal de McAvoy. Et puis ça fait du bien de revoir Bruce Willis, de revoir Samuel L. Jackson ensemble. Samuel L. Jackson est très bon pour faire les méchants en plus. Donc ça va être assez jouissif. J'ai peur, faut que j'ai pas peur en fait mais je... Est-ce que L. Jackson et McAvoy vont pas finalement éclipser un peu Bruce Willis dans ce film ? Parce que dans la bande-annonce ils l'éclipsent totalement. Il est quasiment pas là Bruce Willis. Tu le vois juste voilà tac et tu vois qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Je dois sortir de là absolument et tout. C'est plus sur la tension que ça joue. Sur le temps qui passe. Moi je vois McAvoy comme un pion en fait dans cette histoire. McAvoy est un pion dans cette histoire. Je vois aussi Samuel L. Jackson mener le truc. Il va le manipuler genre limite pendant... Donc c'est Elijah son personnage ? Pendant 4-5ème du film je vois bien McAvoy suivre Samuel L. Jackson qui on le rappelle est un génie. Je veux dire le mec qui réfléchit pour ça. On l'appelle c'est lui Mr. Glass parce qu'en fait il a la maladie des eaux de verre. Je vais toujours rêver d'être un super héros mais on vous invite à regarder un Kassab pour comprendre. Mais il peut pas. Il est dans un fauteuil roulant parce qu'il se pète les membres à peine ils marchent. D'où le titre du film. D'où le titre du film puisque c'est son nom de famille et Bruce Willis l'avait affronté dans un Kassab parce que... Certes son corps ne fonctionnait pas mais il se servait de sa tête. C'est son nom de... Je pense que c'est son surnom. C'est son nom de famille Elijah Price. Ouais. On l'appelle Mr. Glass en tant que vilain. Surnom. Il est devenu un vilain grâce à son intelligence. Donc c'est toujours été l'opposant direct de Bruce Willis qui joue le rôle de David Dunn. Et donc comme je disais je vois bien McAvoy dans son rôle Crumb et la bête majoritairement. Où servir tu vois c'est Mel Jackson qui va le manipuler grâce à son intelligence. Et limite l'une de ses 22-23 personnalités tu vois qui va rentrer en lutte avec lui-même en disant c'est pas bien ce que tu fais il y a quelque chose. Et limite sur la fin se retourner tu vois en fait. Espérons que le personnage de McAvoy soit vraiment aussi profond que dans le film précédent. Je serais gêné tu vois si c'est juste la bête qui se fait manipuler de A à Z tout le long du film. Juste pour nuire au personnage de Bruce Willis tu vois. J'ai un peu peur de ça. Dans la bande-annonce ça nous vend ça. Après la bande-annonce tu vois ça peut être mal fait tu vois. C'est pas ceux qui font le film qui font les bandes-annonce. Donc les bandes-annonce parfois sont pourries. Parfois sont bien. Parfois elles rendent compte du film. Parfois elles spoilent trop on l'a vu. T'as la bande-annonce d'Aquaman que tu peux voir. Et là j'étais surpris de voir pas mal de plans de jour en fait. Notamment quand la bête se déchaîne je trouve ça enlève un truc. Donc peut-être c'est des nuits américaines je... Enfin des fausses nuits en fait. C'est tourné de jour. Au montage normalement tu fais en sorte que c'est la nuit. T'assombris etc. Et puis tu... T'avais pas moyen de les tourner de nuit. T'avais pas les lumières. Ou tu pouvais pas louer cet endroit de nuit. Là ça va. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de plans qui se passent de jour. Et moi ce que j'avais bien aimé dans Split c'est justement que la bête on la voit souvent dans un endroit. Je spoilerais pas pour ceux qui n'ont pas vu le film. Qui est sombre. Et donc du coup ça joue beaucoup sur l'inquiétude. Sur les ombres tu vois. Un truc qui se carapate super vite comme ça. Tu fais putain c'est quoi cette merde. C'était quoi cette chiotte. Et tu peux pas le faire de jour sinon tu le vois clairement tu vois. Et donc là j'ai... Je sais pas. Après ils prennent peut-être le parti pris que justement si tu regardes Glass c'est que tu as vu Split et que tu as vu Incassable. Et que donc tu n'as plus à être... Si tu veux avoir peur de la bête que tu aies vu Split ou Incassable tu dois être surpris. Si tu vois juste un mec même si ça a l'air d'être un monstre ou quoi de puissance qui court en plein jour dans un jardin ça reste un mec qui court en plein jour dans un jardin. Alors si tu as des effets de lumière genre une lumière qui crépite parce qu'il fait nuit et que d'un seul coup tu le vois plus qu'il disparaît. C'est tous les... T'as peur. La magie du cinéma. C'est ça. Et c'est ce qu'on avait dans Split. Ça faisait... C'était pas un film d'horreur Split. Et pourtant tu avais des effets utilisés dans des films d'horreur pour pouvoir t'amener l'attention. Et là j'ai peur qu'ils y soient pas dans ce film tu vois bizarrement. Bah écoute on verra... Mais c'est l'abandon ce qui dit ça par l'instant. On se donne rendez-vous du coup. Je crois que c'est le 16 janvier 2019. Dites-nous dans les commentaires si vous vous êtes hypé par cette nouvelle. Si vous connaissiez les deux premiers opus. Nous en tout cas on... Des opus ? C'est comme des obus en fait. C'est des opus. J'ai pas prononcé le S donc c'est compris. Et voilà. Partage. Abonne-toi si c'est parfait. Mets un like ça fait plaisir. Et puis merci du soutien sur Utip. 30 secondes de vidéo. 500 thèmes pour nous. Jésus-Christ te remercie. Jésus-Christ te remercie. Faut j'avoir envie. C'est plus ça. Et voilà. Et on te fait des bisous. Et prends soin de toi. Matane. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501